Premièrement, Colo n'a pas candidaté. Pourquoi tu parles de quelqu'un qui n'a pas déposé son dossier ? Donc à partir de là déjà, si c'est Colo, on le met de côté, il n'y a pas de débat. Donc lui, on l'enlève de ton analyse. Deuxième chose, tu dis, pour toi, Aïdara, Choualio, et puis qui ? Tu as donné une autre là ? Zahoui. Ceux-ci sont des gens qui sont, selon toi, plus compétents que Jean-Louis Gassé. Bon, ça c'est selon toi. Selon nous, nos critères. Selon nous, nos critères. Jean-Louis Gassé répond plus à nos besoins à la date d'aujourd'hui que ces personnes que tu as indiquées. Et je continue. Tu as donné l'exemple de Sissé. Je savais que l'exemple allait sortir. Je me suis documenté, parce que je vous connais. Voilà. Donc, voilà. Donc, Sissé, il a commencé comme sélectionneur olympique et sélectionneur adjoint de 2012 à 2015. Trois ans. C'est à partir de 2015 qu'il a été titularisé. Donc, après trois ans d'apprentissage, il a été titularisé. Et c'est au bout de sept ans, en 2022, qu'il a gagné. Si tu as écouté ce que je te dis, ce que j'ai dit aux Ivoiriens, j'ai dit je prépare l'avenir pour un Ivoirien. Mais la Cannes, dans un délai d'un an, nécessite une équipe commando. Ce qui explique que dans l'appel à candidature, le poste d'adjoint a été réservé à un Ivoirien. Ça veut dire qu'aucun Européen ne pouvait candidater. Donc, tous ceux dont tu parles là, s'ils m'avaient écouté, s'ils voulaient aller dans un processus, que moi j'avais un processus graduel et un processus efficace, ils auraient candidaté. Ils auraient sans doute été retenus, comme on a retenu Faillé aujourd'hui, pour aller plus loin. Donc, il est important, et je suis content que tu aies posé la question, parce que comme vous êtes sur le plateau, et puis je vois Charles, c'est vous qui parlez beaucoup sur le plateau là. Il faut aller dire la vérité aux Ivoiriens. Que les noms qu'on a donnés là, ils n'ont pas candidaté. Donc, enlevez ces parables là sur nous. Sous-titrage ST' 501